Gaston qui répond Gaston il y a le téléphone Gaston lui il avait inventé le gaffophone alors ça je peux vous dire que quand ça résonnait ça résonnait dans tout le studio de Télématin Gaston la gaffe là bientôt sur les écrans grâce à PEF ils étaient nombreux Thierry les réalisateurs à vouloir adapter Gaston c'est PEF, Pierre-François-Martin Laval qu'on connait depuis le succès de la saga les profs c'est un ex-Robin Desbois vous voyez bien qui c'est c'est lui l'heureux élu que les ayants droit ont choisi pour réaliser le film ils étaient nombreux à vouloir le faire PEF vous expliquera dans notre interview comment il a redoublé d'ingéniosité pour y avoir droit qui joue Gaston la gaffe, le roi de la gaffe c'est Théo Fernandez Théo Fernandez, ce jeune acteur de 19 ans que le grand public a découvert dans la saga Les Tuches le coin coin, le fils surdoué Des Tuches c'était lui alors il y a une petite anecdote très rigolote c'est comment est-ce que ce jeune garçon a été recruté au début comme tout le monde comme tous les acteurs qui passent des castings il a envoyé une petite vidéo une bande démo PEF l'a vu il n'a pas tilté il l'a recalé et puis un jour alors que PEF faisait passer des essais aux autres acteurs présélectionnés pour jouer Gaston dans les bureaux de production la standardiste de la production lui dit il y a un acteur qui est en bas qui est là pour passer un autre casting et le type c'est drôle il s'est endormi pas une petite sieste de 15 minutes ça fait 3 heures que le gars dort et alors là PEF il a vu comme un signe il s'est dit mais attends un type qui dort comme ça pendant 3 heures c'est mon Gaston parce que Gaston quoi il a envie de dormir tout le temps on vient de le voir il est dans son amac c'est comme ça que Théo Fernandez a eu le rôle et puis c'est vrai qu'il lui ressemble physiquement avec cette longue silhouette filiforme alors les seconds rôles sont bien là l'agent long-tarain Prunel Mademoiselle Jeanne qu'est-ce qui change ? alors c'est vrai que PEF a su garder l'esprit fidèle de la BD il y a deux choses principales qui changent l'époque on quitte les années 60 pour être l'action se déroule aujourd'hui et Gaston ne travaille plus dans une maison d'édition mais dans une start-up et oui c'est plus moderne et alors le film comme la BD ne répond toujours pas à cette question comment se fait-il qu'un type qui ne travaille pas qui dort tout le temps et qui fabrique des inventions très dangereuses ne soit jamais viré voilà ça on ne saura pas qu'est-ce qu'on a fait ? on a rencontré PEF bonjour Pierre-François j'ai dit Pierre-François ou PEF alors je vous le dis en secret mais vous le répétez pas parce que j'aime bien garder mes petits trucs de famille à Marseille on m'a jamais appelé Pierre-François on m'a jamais appelé PEF on vous s'appelait comment ? Pierrot qui vous a recruté ? je sais pas on m'a dit de venir et on voulait t'en parler mais venir pour faire quoi ? je crois savoir Pierrot non PEF que vous avez dû faire preuve de beaucoup de persévérance et de malice aussi pour décrocher le droit d'adapter il y a eu toute une histoire avec des gags pour convaincre les ayants droit j'ai dit à mon producteur tu sais il faut qu'ils se souviennent de nous il faut que je leur prouve comme j'ai pas de scénario j'ai rien il faut que je leur prouve que c'est moi le plus amoureux de la BD et comme je viens du théâtre de rue je suis très à l'aise pour faire des blagues improvisées et là on a loué la voiture de Gaston je me suis déguisé en Gaston ça faisait la blague et puis j'ai demandé à ce que le rendez-vous ne se passe pas dans leur bureau mais dans une terrasse de café et que pendant qu'il parle de ce projet à mon producteur il voit un mirage passer et il s'est passé exactement ce que j'ai voulu il m'a envoyé mon producteur un texto sous la table comme un talkie-walkie pour me dire c'est bon on est sur zone voilà on est sur zone exactement et je suis passé dans la rue en voiture teuf teuf avec des fumées pour faire la pollution comme dans la BD et là ils ont non seulement ils ont cru qu'ils rêvaient mais il y en a un des deux qui avait les larmes aux yeux qui m'a couru après il était il était vraiment larmoyant en disant mais c'est dingue c'est dingue on est en train de on est en train de parler de Gaston mettez-vous au travail avant que je transforme votre convention de stage en confetti avec la porte à ressort plus d'effort c'est brillant monsieur Gaston mais enfin c'est vrai que l'adaptation a pris trois ans qu'est-ce qui était si compliqué c'était pas si simple parce que Franquin bon c'est un génie c'est reconnu comme un grand dessinateur un des plus grands il a jamais été copié d'ailleurs la BD s'est arrêtée avec lui alors d'accord il y a ces gags qui sont géniaux et il fallait que je trouve une âme pour entrer dans ses espadrilles et puis je voulais pas trahir l'univers de la BD mais en même temps je voulais faire un film moderne comme l'était la BD à l'époque donc tout ça c'était des tas de questions que je me suis posé pendant des mois action courrier 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 engagement ceci Gaston a pu se travailler en 20 minutes que depuis 6 mois burn out pardon cher François vous avez le talent de se faire rire est-ce que ce talent-là pas tous les jours oui mais est-ce qu'elle remonte à quand vous étiez petit ou pas vous étiez quel genre d'élève à l'école un gros boulet ouais j'ai même honte de certaines de mes actions scolaires non non j'étais très insolent de toute façon mes carnets il y a toujours marqué ça insolent un peu mieux faire impertinent voilà j'étais au fond de la classe je rêvais un peu comme dans les poèmes de Jacques Prévert je regardais les oiseaux par la fenêtre à Marseille et je me balançais sur ma chaise et puis j'aimais beaucoup faire embêter les profs leur lancer décrets faire accuser un autre insupportable et qu'est-ce qu'ils vous faisaient j'espère que mes enfants ne vont pas voir cette émission bien sûr que si merci beaucoup Pierre-François et bravo merci voilà ça sort ce mercredi ce mercredi